dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fabriquer un détecteur de métaux avec arduino alors si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne je vous invite à le faire et activer les cloches de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos pour réaliser ce projet vous aurez besoin d'un microcontrôleur arduino d'une résistance de 100 ohms d'un bouton poussoir d'un condensateur de 10 microfarad d'une planche à essai de quelques câbles d'un buzzer ou soit d'un nopaleur si vous voulez pour terminer vous aurez besoin d'une bobine de vin enroulement mais cela fonctionne mieux avec senghan un roulement ou plus c'est parti Sous-titrage ST' 501 Le schéma ici est très simple. D'abord, il faut brancher la bobine entre la broche 10 et la broche 8 de l'Arduino. Ensuite, il faut brancher la résistance de 100 Ohm entre la broche 8 et le GND de l'Arduino. Ensuite, il faut brancher le GND de l'Arduino à la borne négative du condensateur. Et la borne positive du condensateur à la borne négative de l'opaleur. Ensuite, la borne positive de l'opaleur à la broche 12 de l'Arduino. Et enfin, il faut brancher un bouton pour soi entre le GND et la broche A0 de l'Arduino. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de raccorder les différents composants sur la planche AIC. Après avoir accordé les différents composants sur la planche AIC, il faut brancher l'Arduino à votre PC et le programmer. Pour ceux qui veulent, je vous ai laissé le code dans la description de cette vidéo. Lorsque vous allez alimenter le circuit, vous allez certainement remarquer que la LED jaune ici clignote malgré le fait qu'il n'y a pas de métal à proximité de la bobine. Si cela vous arrive, appuyez sur le bouton pour soi. Vous allez remarquer que la LED va arrêter de clignoter. Chaque fois que le détecteur commence à faire tic-tac sans présence de métal, appuyez simplement dessus et il utilisera la mesure actuelle comme nouvelle valeur de référence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !